C'est ce que Thierry Nguyen voudrait m'attribuer. Le don du liquidité. Actuellement, je suis d'ailleurs à Abidjan, sans doute à l'Assemblée nationale, mais je plaisante. Ce que je vais vous dire, c'est qu'en tant qu'enseignant en France, j'ai des périodes de vacances. Et bien souvent, mes périodes de vacances me permettent d'implémenter les activités complémentaires, les activités transversales que je peux avoir. Quand j'enseigne à l'étranger, souvent, c'est sur mes périodes de vacances en France. Et quand je suis à Abidjan, c'est souvent sur mes périodes de vacances en France. Comme je suis au Cameroun aujourd'hui, parce que pour mon emploi principal en France, c'est encore la période des vacances jusqu'en début. Vous voulez dire que chaque fois que vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est lorsque vous êtes en congé en France. C'est ça ? Je ne peux pas l'affirmer avec une certitude mathématique. Par exemple, lorsque vous avez rencontré le président Blaise Compaoré, c'est un congé que vous avez pris. Vous êtes allé voir le président Blaise Compaoré. Récemment. Très récemment. Oui, c'est toujours cela le principe. Alors oui, vous êtes au courant de cette rencontre-là aussi. J'ai vu les photos. Ah, vous avez vu les photos. J'ai vu les photos. Vous m'avez profilé. Alors, professeur Yamsi, vous passez donc juste le temps en France parce que c'est votre base à Rouen, on vit. Mais vous vous intéressez beaucoup à tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Vous écrivez beaucoup sur la Côte d'Ivoire. C'est par fidélité envers M. Guillaume Sereau ou c'est parce que vous vous dites mes enfants sont à moitié ivoiriens. J'ai le devoir, le droit d'apporter ma contribution, de pouvoir dire ce que je vois. Mes premiers écrits sur la Côte d'Ivoire datent de juillet 1995, à mon arrivée. D'ailleurs, j'avais prédit que le prochain conflit ivoirien, ce serait une guerre civile de l'ivoirité en 1995. Et j'avais proposé cet article au groupe Nouveaux Horizons qui publie Notre Voix, le journal principal du Front populaire ivoirien, qui a refusé de le publier. C'est vous dire. Donc, mes idées sur la Côte d'Ivoire datent d'une époque où ma relation même à Guillaume Sereau n'était pas encore affirmée ni affirmée. J'ai pensé que la Côte d'Ivoire était en train d'être menacée par le péril qui nous pend au nez dans chacun de nos États. On parle souvent de la Côte d'Ivoire, il faut bien regarder le pays dans lequel nous sommes. Quand une partie des citoyens, de plus en plus importante, a le sentiment d'être exclue du jeu politique, du jeu économique, du jeu social, du jeu culturel et même de la visibilité, on accule malheureusement une bonne partie de ceux qui sont exclus à la désespérance de la violence. La Côte d'Ivoire est le laboratoire qui nous apprend que toute forme de discrimination enracinée, organisée sur de longues années contre une partie d'une population, engendre toujours les germes de la guerre civile. Et donc, moi, j'ai écrit sur la Côte d'Ivoire parce que j'ai eu le sentiment qu'elle était le laboratoire d'une nouvelle compréhension de ce qui ne va pas en Afrique. En particulier en Côte d'Ivoire, j'ai publié un livre qui s'intitule « Pour un anticolonialisme critique et contre l'anticolonialisme dogmatique ». À quoi servait ce livre ? À démontrer qu'à travers Laurent Gbagbo, à travers Mouammar Kadhafi, à travers Mougabé, est apparu sur le continent africain un nouveau discours qui consiste à liguer tous les Africains contre l'Occident pour justifier le refus de la démocratie aux Africains. Liguer tous les Africains contre l'Occident en considérant l'Occident comme la source de tous nos mots, c'est tomber dans ce que j'appelle l'anticolonialisme dogmatique. Or, nous ne pouvons pas dénoncer le colonialisme occidental si nous pratiquons nous-mêmes le colonialisme africain de l'intérieur. Lorsqu'un Ivoirien traite un Burkinabé-Moussi comme un moins que rien, lorsqu'un Camerounais méprise un Tchadien ou un Centrafricain, qu'il traite de Centranguania, etc. Lorsqu'un Équato-Guinéen traite un Camerounais comme de la merde, lorsqu'un Congolais de RDC chasse un Congolais de Brazzaville comme s'il avait affaire à des déchets industriels, « Nous ne sommes pas dignes de tenir un langage de l'Afrique au reste du monde ». Donc ce livre s'est inspiré de l'expérience ivoirienne. Pour moi, Laurent Gbagbo représentait, sur le plan intellectuel et politique, le summum de l'impostule. Car en tenant aux Africains un discours selon lequel il était la victime de la France, il oubliait de leur dire qu'il pratiquait tous les jours dans son pays ce qu'il reprochait à la France de lui faire. C'est-à-dire qu'en réalité, son anticolonialisme n'était qu'un voile pour cacher les pratiques par lesquelles il éliminait les Ivoiriens du Nord, les pratiques par lesquelles il ostracisait les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens de Côte d'Ivoire, et les pratiques par lesquelles il reprenait le discours de l'ivoirité émergé sous Henri Conan Bézié et en faisait une redoutable arme qui fonctionnerait plus tard, on l'a vu, comme un boomerang contre lui. Donc pour vous, la place de Laurent Gbagbo est exactement là où il est, à l'aise. Je suis convaincu que la Côte d'Ivoire se porte mieux depuis que Laurent Gbagbo en a été isolé. Donc dans le cas où le monsieur Ouattara, il n'y a personne qui est digne d'aller le rejoindre là-bas. Je pense qu'Alassane Ouattara, d'ailleurs, s'est retrouvé en position de légitime défense contre quelqu'un qui attentait au choix du peuple. Laurent Gbagbo, dès lors qu'il refuse la proclamation des résultats du 3 décembre 2010 par la Commission électorale indépendante, Laurent Gbagbo devient un rebelle, non pas un rebelle légitime. Bon, j'arrête là. Parce que pour un coup, pour le coup... Et vous allez voir, ce monsieur est très, très dangereux. Et j'ai décidé d'aller sortir maintenant, comme on disait en Côte d'Ivoire, ils disaient on va casser les papous. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, il est parti au Mali, là, récemment. Et ce que je viens de vous montrer, l'estrait que je viens de vous montrer, il faut savoir que je l'ai depuis 2017-2018. Et donc, je pensais toujours à quel moment j'allais en parler. Et là, il me donne l'occasion. Il est très, très dangereux. Quand vous regardez les images d'archives et comme il y a une espèce de groupie, il y a des gens qui sont fans de lui. Et du coup, ils sont prêts à tout pour l'excuser. Alors que non. Moi, vous savez, je pense toujours à la chanson des jeunes Ivoiriens. Ils ont une chanson où ils disent on ne boit pas l'eau par les narines. Voilà, ceux qui s'y connaissent, il faut se rappeler. Donc, je vais vous dire ce qui m'a fait que je dis, bon, il faut que je traite sa question à lui. Parce que je ne supporte pas des gens comme lui qui sont malhonnêtes, mais alors très, très gravement. Alors, j'ai regardé sur Internet. Franklin Yamsi, le conseiller spécial de Guillaume Soro, Guillaume Kibafouris Soro, qui avait traité le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, de nom d'oiseau, après que celui-ci eut offert des moutons à Alassane Ouattara en août 2021, a été reçu le mardi 8 février 2022 à Bamako par ce dernier. Voilà, je m'arrête là. C'est un article comme ça que j'ai récupéré sur Internet. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que ce monsieur est très dangereux. Franklin Yamsi est très, très dangereux. Alors, il y en a qui le savaient depuis longtemps. Donc, ils doivent se marrer quand je dis ça aujourd'hui. Non, en fait, ce qui se passe, c'est quoi ? Qui, comme j'ai dit souvent, alors je me présente d'abord, Joubien, c'est mon surnom sur le net, et puis je me veux être un accessoirement spécialiste de la France, et puis un panafricain très convaincu. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, ce monsieur est un fervent de Guillaume Soro. C'est-à-dire que Guillaume Soro, pour lui, est au-dessus de tout. Et vous vous rendez compte ? Là, s'il vous plaît, il faut arrêter à un moment donné d'insulter l'intelligence de chacun de nous. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Et je dis toujours que je fais des vidéos parce que je refuse qu'on insulte mon intelligence. Internet n'a pas toujours existé. Donc, vous comprenez ? Pourquoi je fais cette comparaison ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. C'est-à-dire que tous ces gens-là, s'ils sont dans la même posture, et là, le mot est faible pour lui. Et puis, c'est lui et ceux qui lui ressemblent. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont dans la même mouvance que lui, ils sont dans le même délire que lui. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'au fond, comme j'ai toujours défini, j'ai dit qu'en fait, les intellectuels africains, et d'ailleurs, je crois que ce que j'ai trouvé comme expression, je trouvais comme définition, lui, il est le premier, j'ai une spéciale dédicace pour lui, un peu comme quand j'ai dédicacé pour les chefs d'État africains, avec ceux qui les soutiennent. Je dis que c'est la zone CFA, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus. En ce qui concerne Niamsi, je dis quoi ? Je dis, écoutez, il est... Quand je parle des intellectuels africains, en disant que d'abord, c'est des idioties de la France afrique, d'une certaine façon, et puis surtout, je dis, ils font usage, les intellectuels africains, font usage de manière caricaturale de leur connaissance, de leur savoir. Donc, lui, je lui fais une spéciale dédicace pour ça. Parce que vraiment, je vous dis, comme il y a tellement de sujets à traiter, donc j'ai eu l'occasion de parler de différents sujets, et là, quand il a été au Mali, j'ai été choqué, en fait, par son déplacement au Mali. Parce que je me suis dit, mais non, mais c'est trop facile. Et en plus, je n'avais pas eu connaissance de ce tweet. Il avait tweeté à l'époque, quand le colonel, son excellence, le jeune, 38-39 ans, Assimi Goïta, avait offert un mouton dans le cadre, j'allais dire, culturel dans le cadre des coutumes, au niveau religieux, à la Sainte-Ouattara, pour la fête religieuse musulmane. Il avait offert des moutons à son homologue, d'une certaine façon. Et bien, M. Niamsi, Franklin Niamsi, universitaire, professeur de philosophie, il avait tweeté, et ça, vous le retrouvez. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'excuses, parce qu'il faut maintenant aller taper le nom, et puis vous allez voir, alors, des fois, vous allez tomber là-dessus très rapidement, mais sinon, il ne faut pas s'entendre, et vous allez trouver toutes les informations qui concernent chacun des gens connus. C'est très clair. Non, mais attendez, il cite en disant que M. Laurent Babou est dans l'imposture. Oh, vous allez observer. Alors, on me dira toujours, oui, mais il a le droit de soutenir Guillaume Soro. Sauf que, en fait, à un moment donné, c'est une question de crédibilité. Vous comprenez ? Et puis aussi, pourquoi je dis qu'il est dangereux ? C'est que quand vous regardez les images d'archives, vous vous rendez compte qu'en fait, il est sans gêne, il peut changer comme ça. Mais limite même, ça fait longtemps que je le considérais comme le griot, le griot de Guillaume Soro. Mais c'est grave. Parce que quand on a des images d'archives, on dit, mais regarde, qu'est-ce qu'il peut sortir ? C'est-à-dire que lui, comment dire, il peut changer comme il veut, voilà, comme on change de chemise. Ce n'est pas possible. Donc, c'est ainsi que je dis qu'il est très dangereux, ce monsieur. Moi, je vais vous dire, ceux qui me suivent depuis un moment, mais je ne cache pas le soutien que j'apporte au professeur Mamadou Koulibaly en Côte d'Ivoire. Eh oui. Et je vous dis, quand j'aurai l'information officielle que ce monsieur renonce à la vie politique définitivement, je dis, quel gâchis, enfin, quel gâchis, en tout cas, quelle perte pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Quelle perte. Compte tenu de l'intégrité de ce monsieur, compte tenu de son expérience, vous comprenez ? Eh bien, je l'affiche en permanence. Donc, je vais dire que je vais renoncer à ça quand il aura annoncé officiellement qu'il se retire de la vie politique. Autrement, pour l'instant, je n'ai pas cette information-là. Et c'est pour ça que je vais continuer toujours à le soutenir en espérant, parce que si vous voulez, comme on dit, l'espoir fait vivre. Donc, en espérant que il puisse un jour occuper le poste le plus important à savoir président de la Côte d'Ivoire. Alors, beaucoup vont rigoler en disant, oui, mais soit. Mais vous savez, on ne sait pas de quoi il fait le lendemain. Sinon, vous savez, ce qui se passe au Mali, quand il y a 3-4 ans, qui est-ce qu'on aurait imaginé qu'Ibeka serait renversé ? Qui est-ce qu'on aurait imaginé que celui qu'en Guinée, Alpha Condé serait renversé ? Qui est-ce qu'il aurait imaginé que l'autre qui est, comment dire, au Burkina Faso, un caboret un peu plus jeune que tous ceux que j'ai acheté auparavant, soit renversé ? Qu'est-ce qu'il aurait imaginé ? Donc, c'est vous dire que, évidemment, on n'a pas les prévisions pour ce qui va se passer demain après-demain ou le mois suivant ou l'année prochaine. Vous comprenez ? Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, il n'y a que lui seul, M. Mamadou Koulibaly, Professeur Mamadou Koulibaly, qui peut dire officiellement qu'il renonce. Et à partir de là, c'est sûr que je ne vais plus battre campagne pour lui pour espérer qu'il devienne un jour président de la Côte d'Ivoire, tout naturellement. C'est vous dire quoi quand je fais cette allusion-là ? C'est-à-dire que, comme chacun de nous a le droit, évidemment, de soutenir ce qu'il veut, c'est-à-dire que, moi, j'estime que pour la Côte d'Ivoire, c'est un homme de qualité, M. le Professeur Mamadou Koulibaly. Voilà, c'est un homme de qualité. Et il se trouve que, compte tenu de mon expérience de vie ici, politique française, il y en a beaucoup qui ont plein de diplômes alors qu'ils n'ont rien compris. Et j'ai dit, quand c'est comme ça, il faut être fair-play, parce que moi, je suis fair-play, moi. Comme je dis souvent, j'ai dit, mais le Professeur Niamsi, il n'est pas question de nier ou de remettre en cause. D'ailleurs, qui suis-je par rapport à son doctorat ou sa qualité d'enseignant à l'Université de Rouen ? Ce n'est pas ça, le propos. Le propos, c'est que j'ai dit le fait qu'il accorde du crédit à Guillaume Soro, le fait qu'il soutienne Guillaume Soro, j'ai dit que toute sa crédibilité tombe. Et là, plein de gens font des commentaires pour tous les gens qui attaquent le Professeur Niamsi, ce que j'appelle des groupies. Et j'ai dit, mais je ne peux rien pour vous. Ah ben oui, parce que moi, c'est concours d'honnêteté. Ah oui. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le Professeur Niamsi va venir avec ses diplômes. Là, il m'a battu. Mais par contre, où je vais le battre, c'est l'honnêteté. Ah oui, l'intégrité. Oui. Voilà. Et c'est ça qui est majeur. Ah oui, dans le parcours de chaque être humain. Vous comprenez ? Où je vais le battre, c'est majeur. L'intégrité et puis l'honnêteté intellectuelle. Ce n'est pas possible. Il est dangereux, il est très dangereux, ce monsieur. De toute façon, ce n'est pas étonnant. Parce que s'il soutient Guillaume Soro qui est dangereux, et d'ailleurs, je dis quoi ? Je dis, bon voilà. Lui, il est beaucoup plus qualifié que Guillaume Soro en matière de rédaction, en matière de réflexion intellectuelle. Bon. Et bien, quand depuis fort longtemps j'ai dit à Guillaume Soro qu'il fasse le même exercice qu'il a fait quand il a sorti le livre pour revendiquer sa qualité de chef de rebelle, pour tuer des millions d'ivoiriens, enfin des milliers d'ivoiriens, voilà. Quand je dis millions, je peux même me permettre parce qu'il y a des répercussions après. C'est que tu es obligé de quitter le pays. Toutes les répercussions, c'est-à-dire que les effets secondaires, vous comprenez ? Ou les dégâts collatéraux, si vous voulez. Et bien, je dis, chacun va apporter sa qualité, lui va venir avec ses diplômes, d'accord, donc je ne pourrais pas la ramener puisque effectivement, moi je n'ai pas eu la chance de faire de longues études, c'est clair. Mais en revanche, c'est là où je dis, mais quand je vois un gars comme ça, ça ne m'intéresse même pas de faire de longues études parce que je dis, à quoi ça sert ? C'est pour être ridicule, c'est pour être... Je le dis, même quand je dis griot, je fais offense au griot. Non, parce que, il faut trouver un autre mot parce que là, je vais peut-être me tromper en disant griot de Guillaume Soro. Trouvez-moi un autre mot, chers camarades, enfin chers amis qui me font, chers abonnés qui me font des commentaires, voilà. Trouvez-moi un qualificatif pour ce monsieur parce que, je vous dis, il s'est permis, en fait, comme ça très rapidement d'insulter le jeune président du Mali, Asimé Goïta. Il est à l'aise et puis là, il n'a pas honte, c'est ça le problème, c'est ça qui me perturbe. Je dis, aucune dignité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des jouisseurs, comme je vous dis, c'est instantané, mais c'est clair. Non, attends, et là, pour le coup, il n'y a pas de conviction, il n'y a aucune conviction, de toute façon, le fait de soutenir Guillaume Soro, ça veut tout dire. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? En fait, ce qu'il faudrait, c'est que lui, par contre, comme il a la qualité de rédaction, mais qu'il écrive, parce qu'il écrive plein de bouquins, mais qu'il écrive maintenant pour nous raconter tout, qu'il dise à Guillaume Soro que Guillaume Soro lui dise tout pour qu'il nous raconte ce qui s'est passé pour l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que les événements, pour qu'il y ait des milliers de morts, vous voyez, qui nous racontent tout. Et puis, quand il va dire oui lors des élections, en fait, c'est M. Ouattara qui arrive en tête alors qu'on sait aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est même pour ça que le président Konan Bidi aussi doit vider son sac. Ah non, mais parce que, je vais vous dire, moi, quand je dénonce tout ça, je vais vous dire que, finalement, je ne suis pas étonné quand les choses traînent. Et oui, pourquoi ? Mais parce que je dis, la solution, elle est là. Simplement, les gens sont malhonnêtes. À l'instar de M. Niamsi, de Guillaume Soro, et puis le président Konan Bidi. Dites la vérité aux Ivoiriens, dites la vérité aux Africains en général, et aux Ivoiriens en particulier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour que, lors du premier tour, M. Babo arrive en tête, et M. Konan Bidi arrive en deuxième position. Mais ça, quand je dis ça, on dit, les gens, il y a certains qui vont me dire, oui, mais on le sait. Non, non, il faut qu'ils fassent ça publiquement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Je vais vous dire, il y a des gens qui apprennent ça aujourd'hui, au moment où j'en parle, alors qu'on est en février 2022. Donc, ça veut dire que tout le monde n'est pas au courant, et beaucoup de gens ne sont pas au courant. Si on fait des statistiques, on va voir qu'il y a très peu de gens qui savent. Il y a des gens qui savent, certes, mais ils ne sont pas nombreux. La plupart des gens ne savent pas. La plupart des gens, ce qu'on leur a martelé, surtout la campagne française, France 24, RFI, et TV5, c'est de dire que, en fait, c'est M. Ouattara qui a remporté les élections, et que, par conséquent, c'était M. Babo qui a perdu. Vous vous rendez compte ? Et puis, ces gens-là qui ont fait de longues études, qui sont barres des diplômes, au lieu de donner la lumière au peuple, élever le peuple, non, ils sont là pour faire de la marmaille, ils sont là pour faire, comment dire, la talakou. D'ailleurs, lui, quand je le vois, je pense aussi à tous les gens que Guillaume sera dû arroser, c'est clair. Il a pris l'argent des Ivoiriens, il a cambriolé l'argent des Ivoiriens, quand il a eu l'occasion d'être Premier ministre à Soubabeau, 3 ans, Souwattara, 5 ans, ça fait 8, après 7 ans en tant que président de l'Assemblée nationale, donc au total, il se rétotalise au moins 15 ans en tant que, comment on appelle ça, homme politique en Côte d'Ivoire, avec des postes les plus importants. Il ne reste que le poste, comment on appelle ça, de président de la République. Autrement, on ne peut pas faire mieux là, pour l'instant. Et je dis, ce garçon est un enfant gâté, et qu'il se trouve en Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens, déjà. C'est clair. Et que par conséquent, il y a des gens qui ont des connaissances. Et quand je dis des connaissances, pas forcément au niveau des diplômes, la première manière, il a plein de diplômes, mais regardez, il est dans une voie, ce que j'appelle la voie sans issue, à soutenir Guillaume Soro, c'est une voie sans issue. Mais c'est impressionnant. Vous voyez, je vous dis, autant pour le tweet, je n'ai pas trop le souvenir, alors que c'est beaucoup plus récent. En revanche, ce que je vous ai montré tout à l'heure, que je vais vous envoyer en lien, c'est une interview qu'il a donnée à un journaliste camerounais. Et je l'avais vu déjà, là on est en 2022, j'ai dû le voir en 2018-2019. Et je lui ai dit, mais regardez ça. Déjà, et à chaque fois que je me disais, à l'époque, j'attendrai le moment où je vais pouvoir mettre ça en évidence. Et là, le moment est venu. Parce que j'ai déjà fait une vidéo où j'ai dit que je préviens, enfin j'alerte les dirigeants, comment dire, malins de faire attention à ces gens-là, qui sont des prétendus, comment on appelle ça, panafricains. Regardez, c'est très très intéressant. Et je lui ai dit, on ne peut pas avoir ça à notre disposition et puis faire comme si du rien n'était. Ah mais non, non, comme on dit qu'il ne dit rien qu'on sent. Vous comprenez ? Parce que là, quand vous l'écoutez, il est en train de dénoncer des personnalités mais les plus panafricains dans les dirigeants. Et dans les trois qu'il cite, mais il cite un peu du très lourd. Je vais mettre en premier le président Robert Mugabe, père à son âme. Ah oui ! Vous voulez que je raconte l'anecdote ? Robert Mugabe, ça c'est les pères qui ont lutté pour faire tomber l'apartheid en Afrique du Sud. Premier point. Deuxième point, il était redouté par l'Occident et les Anglais en particulier parce qu'ils ne rigolaient pas. Quand l'apartheid est tombé, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit aux blancs là-bas, il dit écoutez, les terres appartiennent aux Africains. Donc, je vous donne un délai, vous allez rendre les terres. Eh bien, ils l'ont nargué comme ils ont l'OTAN qui est derrière pour les soutenir. Ils l'ont nargué en disant voilà, cause tout juste qui nous intéresse. Et quand le délai qu'il a donné est arrivé, il les a tous expulsés. Voilà. Et ça, c'est la dignité en tant qu'Africain. Mais, attends, non mais bon, j'ai tellement de choses à dire donc je ne vais pas aller très très loin. Mais je veux dire par là que si pareil, vous tapez sur Internet, faites des recherches, vous allez trouver des articles là-dessus. Voir même des documentaires ou des vidéos. Donc, Robert Mugabe, professeur néantique, il les critiquait à l'époque. Deuxième personnalité, c'est le colonel Kadhafi, le guide libyen. On ne saluera jamais assez sa mémoire. Ce monsieur a été assassiné par les Français, les Américains et les Anglais parce qu'il avait un projet pour l'Afrique mais qui allait battre les Occidentaux. Ah oui, si on ne l'assassinait pas, son projet allait faire que l'Afrique, là on est en 2022, mais on va dire que 2030, au plus tard, au plus tard, mais l'Afrique aurait tout. La télécommunication, tout, 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 les transports, c'est-à-dire, regardez, il y a des documentaires pareils, celui en Libye, quand il était vivant, mais en fait, la Libye était très en avance par rapport à beaucoup, beaucoup de pays européens, à tous les niveaux, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan, comment dire ça, les citoyens libyens, mais ils étaient bien lotis. Moi, j'ai vu un documentaire un jour sur la 5, pour vous dire, où, à l'époque, quand il était vivant, toi, en tant que Libyen, tu vas acheter une voiture et le gouvernement te donne la moitié, ta voiture, elle coûte 2 euros, le gouvernement te donne 2 euros, en fait, je comprends très rapidement, je vais dire, ils donnent la moitié, donc si la voiture coûte 1000 euros, et bien, ils te donnent 500 euros, mais dans quel pays on va faire ça ? Dites-moi, dans quel pays ? Au moins, je ne parle même pas de l'Afrique. Donc, c'est dire qu'en fait, l'Occident l'a assassiné parce que l'Occident a toujours refusé que l'Afrique puisse s'en sortir. Bon, maintenant, tout le monde le sait, bon, mais il y en a, c'est à certains qui nous fatiguent, c'est à eux que je m'adresse là, je ne m'adresse pas à ceux qui savent, tu savent, tant mieux, voilà, vous voyez, donc, deuxième, et puis maintenant, en troisième, il cite le président Laurent Babaut, et bien, aujourd'hui, en février 2022, il va faire le genre qui soutient Laurent Babaut, et c'est ainsi que je dis, mais il est très dangereux, Franklin Namsi est très très dangereux, le seul crédit que je peux lui accorder, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore vu de disconvenus ou en tout cas d'irrégularité, c'est quand il critique Paul Biya, voilà, je veux dire quoi, je veux dire par là que, je n'ai pas encore vu où, voilà, mais sinon, en dehors de la critique à Paul Biya, mais je dis, mais il n'est pas crédible, ce monsieur, il est très très dangereux, bien entendu, c'est à dire qu'en fait, comme il a une certaine aisance dans l'élocution, parce que, c'est un brillant intellectuel, il a eu ces bagages là, pour le français, voilà, et bien, il croit que, tout lui est permis, je vous dis, trouvez-moi un autre mot que griot, parce que, c'est incroyable, mais, tu peux comparer Guillaume Soro au président de Longabon ? J'ai dit, mais moi-même là, Guillaume Soro, on lui donne le même budget que moi, c'est à dire, pour battre campagne, et bien, il ne pourra pas faire long feu, je vous dis, pourquoi, mais parce que j'ai dit, Guillaume Soro, il ne peut venir au pouvoir que par la force, et pourquoi je maintiens cette position, parce que j'ai dit, il peut sauver l'Afrique en général, et la Côte d'Ivan en particulier, et je vous ai montré hier le témoignage d'un frère, qui est originaire, un frère panafricain d'origine angolaise, Angola, Angola qui a connu plus de 20 ans de guerre civile, et bien, regardez aujourd'hui ce qu'il se passe, ils sont plus en avance, ils ne sont pas dans le franc CFA, ils ont leur propre monnaie, et puis, ils ne rigolent pas avec les Portugais, anciennes colonies, on a des leçons à apprendre, il ne voit rien qu'il bombe le torse, alors qu'il est dans le français, il est aliéné, il est complexé, il est corrompu, et il fait le malin, non mais attendez, je n'ai pas le temps, Asimigoïta, je n'ai pas le temps, Asimigoïta, n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ces gens-là, tu ne peux les ramener que, si tu es exemplaire, si tu, voilà, là on a envie de t'écouter, parce que tu es crédible, oh là, avec des gens qui ne sont pas crédibles, des gens qui ont tout faux, et puis, ils essaient de donner des leçons aux gens, mais n'importe quoi, il critique toutes ces personnalités-là, tous ces grands panafricains, et puis à côté de ça, il va estimer que Guillaume Soro, c'est lui qui a le droit de citer, non mais, vous vous rendez compte, et c'est là où ils sont mal partis, ils sont mal barrés, parce que je dis, internet n'a pas toujours existé, et que par conséquent, c'est là où tu vois qu'ils sont dans l'anachronisme, et puis ils sont perturbés, là moi je dis, quand je dis, moi je suis pour enfermer les gens, et puis on va t'éduquer, ah oui, il y en a du monde, lui par contre, il fait le malin à la professeure de philosophie, mais moi je t'éduquer par contre, pour le vivre ensemble, parce que c'est pas de mentir, c'est pas de faire de la démagogie, parce que tu es spécialiste en ça, ah bah oui, de la démagogie, induire les gens en Europe comme ça, et puis en plus, compte tenu de ta notoriété, c'est très très grave, parce qu'encore qu'il est beaucoup plus connu que moi, c'est pas ça que je jalouse, moi ce que je dis simplement, c'est simplement que, justement compte tenu de cette notoriété, il faut l'utiliser à bon escient, et j'ai dit, il y a quelques vidéos que j'avais faites dans le passé, j'ai dit, mais s'il coupe le lien avec Guillaume Soro, et bien, ça y est, il commence à revenir sur le droit chemin, et puis maintenant, il pourra battre campagne pour les pères d'indépendance, parce que le savoir qu'il a, il pourrait l'utiliser pour la jeune génération, leur expliquer, voilà, tous les pères d'indépendance, voilà, ça aura du sens, oh là, il est là, vous voyez les images d'archives qui datent pas de 50-60 ans, non, non, c'est moins de 10-15 ans, voilà, on l'a là, il était au Cameroun, et puis il parle comme ça, et à un moment donné, regardez dans les images, le journaliste, il lui parle, quand il a été rendre visite à Blaise Compaoré, c'était avant que Compaoré ne soit renversé, or, ce qu'il faut voir, c'est que Soro, en tant que rebelle, voilà, chef rebelle, il avait des liens étroits avec, comment on appelle ça, Blaise Compaoré, qui a assassiné le capitaine Thomas Sankara, Isidore, le grand révolutionnaire, je vous dis toujours, qui a optimisé, être révolutionnaire, il a optimisé ça, voilà, c'était du lourd, du très lourd, et là, vous voyez, donc ces gens-là, ils sont là, content d'eux, et tantôt, il va tranquillement comme ça, Bamako Julie, il a eu la chance d'être reçu comme ça très vite, mais ils ne sont pas dupes, je crois, ah oui, ils sont très très intelligents, contrairement à ce que lui imagine, ah oui, parce que, franchement, à tweeter pour des noms d'oiseaux, et puis après tu vas les voir, tu veux dire, moi, je compte sur ma dignité, ce qui fait que si je critique quelqu'un, mais je dis non, j'ai perdu la face, non, non, parce que je vous ai critiqué, voilà, parce que je suis digne, or que là, ce n'est même pas ça, il n'y a aucune dignité, voilà, il n'y a que Guillaume Soro qui a raison, alors que Guillaume Soro, il doit rendre des comptes au peuple africain, et surtout aux Ivoiriens, compte tenu du nombre de morts, c'est clair, et je vous dis, dès que j'aurai le temps, je vais reprendre les images d'archives, pour décortiquer là, Soro et puis Niamsi, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, on a tous les éléments, toutes les preuves, que vous n'êtes pas des gens crédibles, vous n'êtes pas des gens sérieux, vous n'êtes pas des gens intègres, voilà, vous êtes dans l'escroquerie morale, dans un premier temps, et puis l'escroquerie matérielle, c'est pareil, il y a un intervenant là, qui parle sur Afrique Média, un belge là, je ne sais plus comment il s'appelle, il est très très balèze, en matière de géopolitique, mais lui c'est pareil, il soutient Guillaume Soro, et j'ai dit, mais voilà, mais non, moi je pense que tout le monde a été arrosé, ça c'est mon point de vue, que je ne connais même pas du tout, parce que le professeur, le maman de Koulibaly, vous savez, quand on s'est vu, la seule fois où on s'est vu, c'est quand il est venu à Paris, en décembre 2019, pour faire son meeting, faire une petite conférence là, à Paris, je crois que c'était dans le 19ème, ou dans le 11ème, voilà, dans une petite salle là, c'est là où on s'est vu, et très rapidement, comme j'ai toujours eu ses livres, c'est quelques bouquins qu'il a écrits, je lui ai fait dédicacer ça, c'est tout, c'est la seule fois où on s'est vu, et ça a duré quoi, je ne sais pas, 3-4 minutes, voilà, et après, il était avec beaucoup de gens, ils sont venus voir la conférence et tout, et c'était terminé, c'est dire quoi, c'est dire, écoutez, moi, où je suis à l'aise, et puis vraiment, je prends du plaisir à expliquer les choses, c'est que je dis, mais moi, je n'ai pas de lien, comment dire ça, matériel, c'est-à-dire que, parce que j'ai des doutes, je dis que, à mon avis, ce roi a financé tout ce monde là, et puis, alors là, il y a une jeune femme là, qui s'appelle KEPP aux Etats-Unis, tout ça, et puis, ici en France, ils sont très nombreux, les pro-soro là, voilà, alors que je dis, écoutez, chacun a son tour, Soro, je vous dis que, j'utilise toujours le terme approprié, je dis que, il a, comment on appelle ça, vidé ses cartouches, au sens figuré comme au sens propre, c'est terminé, donc, j'ai dit, même si je suis gentil, qu'il prenne sa retraite politique, c'est tout ce que je lui conseille, autrement, il y a mieux, c'est qu'il aille s'expliquer, j'allais dire, devant la Cour pénale internationale, bon, je n'aime pas trop ça, mais je le dis quand même, parce que je dis, il y a Charles Blégoudet qui a goûté à ça, et puis il y a le président Laurent Gbagbo, à tort, à tort, maintenant, je dis, moi, par exemple, vous voyez, Charles Blégoudet, la première fois que je l'ai vu, c'est quand il est venu ici à Paris, récemment, il avait tenu un meeting, c'était du côté de la porte de la chapelle, voilà, c'est la seule fois où je l'ai vu, la première fois que je le vois à ce monsieur, mais je dis, il n'y a aucun lien avec lui, et pourtant, je le soutiens, voilà ce que je trouve intéressant, c'est-à-dire désintéressé, parce que ce qui m'importe, c'est vraiment justement la cause, et la cause, c'est de libérer l'Afrique, réellement, et non pas faire une espèce de masque comme ça, et puis quand le moment venait, comme on dit, le masque tombe, ou la vérité finit toujours pas à triompher, mais bien entendu, donc là, le professeur Niamsi, et bien on a suffisamment de preuves, que dans le passé, il disait, mais tout est son contraire, il est dangereux pour moi, quand c'est comme ça, je dis, mais il est dangereux, il est très dangereux, voilà, et que tous ceux qui nous soutiennent, les groupies là, apportez-moi la preuve, par rapport à tout ce qu'on a, et je vous dis encore, ça c'est le début, parce que j'ai d'autres vidéos à sortir, et puis c'est pas difficile, je vous dis, vous tapez sur le nom, YouTube, faut juste patienter, vous allez pouvoir récupérer, un à un, voilà, pour dire que, pourquoi tu veux qu'on t'accorde un crédit avec tout ça, non, fais profil bas, il insiste, il persiste, il fait le malin là, dans cette vidéo qui passe là, aucune crédibilité, et je vous dis, très franchement, quand je vois l'attitude de ce monsieur, je dis, mais finalement, moi qui avais eu toujours le regret de ne pas faire de longues études, mais non, non, j'ai même pas envie avec ça, non, non, mais parce que, regardez, n'importe quoi, n'importe quoi, comme je dis souvent, je dis, mais le ridicule ne tue pas, sinon on aurait gagné du temps, attendez, non, mais franchement, c'est dingue, c'est dingue, n'importe quoi, et puis il y a des frères là, qui font facilement des commentaires, pour essayer de défendre, en fait, il faut défendre à tort et à travers, non, il faut défendre quelqu'un, dans le sens de pouvoir grandir, au sens où de dire, bon, t'as vu, moi les arguments que j'avance là, dites-moi, est-ce que c'est faux ou c'est vrai, alors toujours pareil, ils vont dire, oui, mais non, non, c'est trop facile, et j'aime pas la facilité, ah oui, parce que, moi j'ai dit, ma religion c'est la vérité, la vérité et la justice, eh oui, à un moment donné, j'essaie d'être cohérent avec moi-même, c'est clair, la vérité et la justice, donc on dit la vérité, et puis après on rend la justice, donc pour finir cette vidéo, voilà, c'était pour donner mon cul de gueule comme ça, par rapport à ce monsieur, qui décidément est fatigant, parce que, grandement là, il va au Mali, n'importe quoi, Charles Blégoudet, ce jeune frère, vraiment, j'ai mal pour lui, pourquoi, mais parce que, écoutez, la justice, vient de le député à nouveau, alors que c'était normal qu'on lui donne, en plus ça peut même pas ramener les années qu'il a perdu, parce que quand il était en prison, il était très loin de ses enfants, de son épouse, de ses frères et soeurs, de ses parents, de ses amis, voyez, donc c'est un préjudice énorme qu'on ne pourra jamais lui donner, et donc là, il a fait une demande, une requête là, récemment, pour demander à ce qu'on lui verse une certaine somme, il y a des gens qui ont réestimé que c'était beaucoup étudié, des jaloux là, voilà, vous voulez qu'on aille où avec ça, des mentalités comme ça, trop trop légers, et bien, donc Charles Blégoudet, la décision est tombée là, en deux, huit semaines, et bien moi j'avais mal pour lui, maintenant, à la nuit, je vais dire que, parce que toujours je fais pousser la réflexion, c'est pas ça qui est le plus grave, ce qui est grave, c'est qu'on lui prive de rentrer en Côte d'Ivoire, voilà, et vous savez très bien la raison, oui, la raison c'est que je vous dis, la France en Côte d'Ivoire, la première personne qu'elle redoute le plus, c'est Charles Blégoudet, démonstration, ah oui, ah oui, démonstration, pourquoi on l'empêche de rentrer en Côte d'Ivoire, alors que la CPI s'est prononcée pour dire qu'on n'a rien, on n'a plus rien à lui reprocher, pourquoi, mais parce que c'est la France qui décide, la pluie et le beau temps, heureusement qu'on a le Mali, heureusement, parce que là maintenant, en ce qui concerne la Guinée, et puis Burkina Faso, mais je dis, je fais plus confiance à Burkina Faso, peut-être que je me trompe, mais vous me direz que Guinée, voilà, mais ce qui est sûr, c'est que je dis, tous ces jeunes gens là, ils devaient prendre l'exemple sur le Mali, parce que le Mali, les dirigeants maliens actuels, avec le président Assimi Gouaïta, et le premier ministre Shogel Maïga, et le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, ceux qui sont derrière eux, c'est le peuple, voilà, ce qui n'est pas le cas dans tous les autres pays de la zone française, enfin, où c'est la France qui est derrière, vous comprenez ? Franchement, donc Charles Bégoudé, moi c'est ça, le combat, qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire, au-delà même des 800 millions, je ne sais pas combien il y a, 800 000, de dédommagement là, on ne va pas cracher dessus, si jamais, mais là c'est mort, pourquoi ? Parce que justement, c'est ça la difficulté, les gens qui n'ont rien compris, et qui font de malin, en fait, quand vous regardez l'histoire de l'Afrique, avec l'Occident, vous voyez qu'à travers l'histoire, depuis des siècles, et bien, ils dédommagent à chaque fois, les esclavagistes, et puis le négro, il n'a rien, ils ont dédommagé, comment dire, quand la colonisation est terminée, et encore, même pas terminée, mais je lui ai dit une façon de parler, mais je lui ai dit, vous comprenez ce que je veux dire, voilà, donc à chaque fois, ils ont dédommage, mais quand il s'agit du noir, il n'a droit à rien, maintenant ce qui fait mal au cœur, quand je dis mal au cœur, ça c'est un euphémisme, ce qui est très très douloureux, c'est le fait que, en réalité, c'est nos propres frères qui nous font du mal, parce qu'ils sont aliénés, parce qu'ils sont complexés, et parce qu'ils sont corrompus, c'est le pompon de tout, la corruption, ah oui, les trois mots là, j'ai dit que quelqu'un me trouve encore mieux, je suis fair play, ça veut dire que si tu trouves, et oui, je vais vous dire où je suis à l'aise, et puis je dis que je suis quelqu'un de désintéressé, parce que je suis un adepte de la liberté absolue, parce que sinon, ça ne sert à rien de te vanter d'être un être humain, ça ne sert à rien d'avoir la prétention d'être humain, je veux dire qu'on parle là, je veux dire que, quand j'apporte mon soutien, à la limite, Kémy Séba, on s'est connu avant qu'il aille s'installer en Afrique, qu'il reparte au Sénégal d'abord, et ensuite, comment dire, au Bénin, mais on se connaît, je vais vous dire, pas tant que ça, on se connaît, parce que c'est un garçon qui est très très respectueux, et tout ça, voilà, donc, on s'est vu à plusieurs occasions, on a eu l'occasion d'échanger, tout ça, donc on se connaît, mais quand je précise ça, c'est pour vous dire que, par exemple, Mme Iamb, je ne la connais pas, on s'est vu une seule fois, justement, quand elle est venue accompagner le professeur Maman de Koulibaly, en décembre 2019, et puis là, c'est tout, on a pris, rapidement, parce qu'elle a demandé à prendre des photos, parce qu'elle était surpris que quelqu'un comme moi, qui ne la connaît pas, la défendait, j'ai fait plusieurs vidéos qu'on peut la défendre, dès lors qu'elle a été expulsée de la Côte d'Ivoire, vous comprenez, donc j'ai un fonctionnement, et je rêve qu'il y ait beaucoup plus de monde qui fonctionne comme ça, surtout nous les Africains, parce que notre problème, il vient de là, il vient du fait que, au lieu de défendre, parce que, moi, ma philosophie, c'est que, si jamais, elle gagne, si Kemi gagne, c'est pour nous tous, alors que le problème, l'Africain, la jalousie nous mine, et ça fait qu'on est les derniers de la classe, tout le monde nous utilise comme des serpillères, et puis il y en a d'autres, ils en trouvent juste des miettes, et ils se contentent de ça, et puis Alassane Ouattara coupe la tête d'un jeune Kofi, voilà, un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, donc aujourd'hui, il est une question de prendre, de prendre une prise de conscience réelle, et ne pas faire n'importe quoi, comme j'ai dit, j'ai dit même, quand on n'a pas compris, on peut comprendre, on peut perdre du temps pour chercher à comprendre, mais une fois qu'on a compris, pourquoi on perd du temps, j'ai pas le temps, Assemi Goïta, franchement, des nazes, enfin bon, tout de même, tout de même, heureusement que la vérité te finit toujours pas triomphée, ce qui fait que, et bien écoutez, on lâche rien, on a, comment on appelle la vérité avec nous, et la lumière va réjaillir là, parce qu'on a la force divine, et la force des ancêtres, c'est clair, merci à vous tous pour votre attention, et puis à très bientôt, merci bien. Excusez-moi, là, voilà, c'est ça, excusez-moi, non, mais vous comprenez, merci bien, merci bien.